bonjour à tous vendredi matin et je ne sais pas si j'ai une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle mais donc normalement le vendredi matin c'est le jour où nous lisons pardon deux pages du livre que vous voyez à l'écran ici the curious incident of the dog in the night time mais la semaine passée nous n'avions que quatre lecteurs et donc moi j'ai toujours dit si il n'y a pas dix personnes pour lire avec nous on arrête on prend un autre livre ça veut dire que voilà les gens n'aiment pas ce livre donc c'est le moment de changer mais ce que je veux quand même faire aujourd'hui c'est faire un genre de compte rendu ou une analyse du livre si jamais vous voulez l'utiliser pour l'école et vous avez besoin d'un peu d'aide pour voilà dire quelques mots sur les personnages sur le narrateur sur ce qui se passe dans le livre et donc voilà je vous ai fait un dossier voilà le dossier on va le regarder ensemble donc j'ai fait un dossier pour faire une petite analyse de ce livre qu'est ce que nous étions arrivés à la page 35 et qu'est ce qui s'était passé on avait découvert que christopher qui raconte donc le livre parce que j'ai marqué voilà ici le narrateur qui est le narrateur le narrateur du livre et le personnage principal et c'est christopher boone qui a et je vois que j'ai écrit une faute ici qui a 15 ans et qui souffre d'une forme d'autisme on sait que c'est le syndrome d'asperger voilà et donc c'est lui qui raconte l'histoire et voilà il habite avec ses parents il a découvert un chien assassiné dans le jardin juste à côté parce qu'en fait c'est le chien de sa voisine madame shears et on va aussi dire un mot sur elle ici voilà ici plus loin où est-ce qu'elle est madame shears où est-ce qu'elle est je n'ai pas décrit madame shears mais si monsieur shears et puis j'ai le père ici oula la 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 bah écoute on va regarder ça juste après parce que je sais que j'ai dit plein de choses sur madame shears et donc voilà il découvre ce chien assassiné et il veut savoir qui l'a assassiné et son professeur le professeur c'est shioban ou shioban peut-être en anglais qui va l'aider à écrire son histoire et donc ça sera ce fameux livre ok alors qui est l'auteur de ce livre le livre a été écrit par mark hadden c'est un auteur anglais il est né en 1962 quelle édition est-ce que nous avons utilisé c'est l'édition donc le livre édité par vintage en 2004 et dans quelle langue le livre a-t-il été écrit en anglais le livre a été écrit en anglais le genre donc c'est un livre de jeunesse qui appartient au genre roman psychologique c'est un roman psychologique parce qu'en fait en lisant on comprend ce qui se passe dans la tête de Christopher et surtout de quelqu'un qui a ce fameux syndrome d'Asperger ok alors pourquoi j'ai choisi ce livre moi j'ai écrit quelque chose mais peut-être ce n'est pas votre cas j'ai choisi ce livre car un ami m'a dit qu'il était facile à lire c'est vrai il est facile à lire j'avais entendu beaucoup de bien de ce roman et j'aimais bien le début qui est le meurtre d'un chien oui tout de suite ça commence par le meurtre et donc c'est quand même assez on va dire assez prenant j'ai dans ma classe quelqu'un qui a le syndrome d'Asperger et le roman m'a permis de mieux comprendre sa façon de fonctionner voilà alors narrateur nous avons fait les personnages oui donc on avait déjà dit Christopher il a 15 ans au début du livre il a 7 ans et puis je pense à la fin du livre il a 15 ans il a le syndrome d'Asperger il est très bon en mathématiques mais pas très bon en relations humaines donc il ne sait pas très bien lire les émotions sur les visages des gens donc il ne comprend pas les émotions complexes il n'aime pas qu'on le touche et il ne supporte pas les couleurs jaune et brune au début du livre il n'a jamais été plus loin que le bout de sa rue oui donc il n'a jamais osé aller plus loin il aime les animaux, les machines et les ordinateurs et il a une excellente mémoire et n'aime pas les changements et puis on ne sait pas beaucoup de Sioban donc son professeur on sait que c'est le professeur de Christopher qui l'aide à gérer sa colère et elle aide aussi à écrire ce fameux livre donc le meurtre du chien de Madame Shears puis nous avons Monsieur Shears il était d'abord marié avec Madame Shears mais il a eu une relation avec la mère de Christopher donc ça nous ne savions pas parce que nous on savait déjà que la maman était morte mais on ne savait pas qu'en fait la maman n'est pas morte le papa a dit que la maman était morte parce que la maman de Christopher a eu une relation avec le voisin ils sont partis ensemble à Londres et le papa a pensé que c'était trop compliqué pour Christopher à comprendre que la mère était partie n'était plus près d'eux qu'il a préféré de dire que la mère était morte voilà ça j'imagine c'est un peu nouveau pour vous et donc il est parti le Monsieur Shears vivre avec elle avec la maman de Christopher à Londres et il n'était pas content de voir Christopher sur le pas de la porte huit ans plus tard parce que Christopher finalement a trouvé où habite sa maman a été sonné à la porte mais la maman de Christopher a dit tu peux rester mais après un certain temps Monsieur Shears c'est lui qui est parti parce que lui ne voulait pas que Christopher soit là père oui je dois mettre ça ici aussi en gras père je ne l'ai pas fait donc le père de Christopher est un père qui aime son fils et qui s'occupe bien de lui mais parfois la situation le dépasse parfois c'est vraiment pour lui c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui a ce syndrome il a dit à Christopher que sa mère était morte parce qu'il avait peur que Christopher ne comprenne pas la situation il pense que la mère ne peut pas bien s'occuper de son fils car elle a parfois aussi des crises de colère comme Christopher et puis la mère qui est donc partie à Londres parce qu'elle s'est disputée souvent avec son mari au sujet de Christopher apparemment c'est pour ça qu'elle est partie le père ne voulait plus rien avoir avec elle à cause de sa relation avec le voisin parce qu'elle a pris le voisin comme amant et aussi parce qu'il pensait qu'il ne pouvait pas s'occuper convenablement de Christopher elle donc la maman écrit chaque semaine une lettre à son fils mais le père les a systématiquement cachés donc Christopher n'a pas su pendant toutes ces années que sa mère lui écrivait chaque semaine quand même assez intéressant à savoir l'espace donc où est-ce que ça se passe l'histoire se déroule à Swindon c'est un village en Angleterre et aussi à Londres donc en Angleterre alors le résumé vous pouvez lire le résumé donc il y a la partie que vous comprenez que vous avez lue avec moi puis il y a la partie où Christopher il va vaincre sa peur et il va partir à Londres parce que en fait oui et ça j'ai oublié donc en fait quand il décide d'écrire le livre le livre que nous avons lu en partie le père ne veut pas et lui enlève le livre mais dès que son père part travailler il va dans sa chambre la chambre du père et trouve toutes les lettres qui ont été qui ont été pardon écrites à lui donc à Christopher et qui n'ont jamais été ouvertes parce que c'est la maman qui avait écrit chaque semaine il ouvre le courrier et donc il voit que les livres viennent de la part de sa mère qui apparemment n'est pas morte et habite à Londres avec l'ex-mari de Madame Shears et donc voilà quand le père apprend que Christopher connaît la vérité il va lui demander pardon et admet que c'est lui le père qui a tué le chien de Madame Shears parce qu'il pensait que de cette façon Madame Shears allait plus aider Christopher et lui-même et donc à partir de ce moment-là Christopher a trupeur de son père et va partir à Londres c'est un voyage difficile beaucoup de choses se passent et enfin il arrive chez sa mère la mère accepte qu'il reste avec elle mais ils vont quand même tous les deux la mère et Christopher retourner à Swindon parce que la mère veut quand même que Christopher soit près de son père qu'il reconstruise une relation de confiance avec son père et donc à Swindon Christopher va habiter chez sa mère mais reste parfois chez son père quand sa mère travaille tard et c'est lorsqu'il reçoit un chiot de son père qu'il lui fait à nouveau petit à petit confiance voilà s'il y a d'autres éléments que vous voulez savoir sur ce livre d'autres éléments que vous devez décrire pour votre cours d'anglais faites-le moi savoir et je peux vous aider mais donc la semaine prochaine nous commençons un autre livre en anglais voilà merci d'avoir été là si vous avez des questions n'hésitez pas et revenez vers moi très très bon vendredi au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501